... On habitait en ville, donc tout s'était déjà passablement modernisé, mais il y a une chose très désagréable qui nous est arrivée, je ne dis pas désagréable, terrible, c'est qu'il y a eu la guerre. Et une guerre, on en avait toujours entendu parler quand on était gamin, et puis là, ça remet l'autre, encore une guerre. Alors, elle s'est déclarée, j'avais 17 ans, la guerre était déclarée, il y a eu l'exode. On est partis, on était une région qui avait eu l'occupation allemande pendant 4 ans. On ne voulait pas que ça se renouvelle. Alors, chaque département devait être évacué dans un département qui était désigné d'avance. Alors, notre département de l'Aisne, on était évacués théoriquement sur la Mayenne. Bon, alors on est partis donc droit vers le sud, et cet exode, on avait 3 vélos, on avait 3 vélos, on était 5. Mon père avait fait un grand baluchon avec un drap, il avait mis toutes ses affaires. Moi, j'avais mes deux costards, je les ai emmenés, et je me suis occupé de mes affaires, mes soeurs, je ne sais pas comment, ce sont débrouillées, ni ma mère. Et puis, on est partis à pied le soir. La ville était déjà au trois quarts vide. Et puis alors, c'était au mois de mai, le 16 mai. Le 10 mai avait eu lieu l'attaque, le 16 mai, ça s'est produit. Alors, on est... Justement, on est passés droit vers le sud, dans ce chemin des dames, où il y avait eu la guerre, si j'entends. Et dans un fossé, on s'est arrêtés pour dormir. Bon, ça faisait vraiment froid, parce qu'on n'avait pas de couverture. Et puis alors, on couchait dans un bâtiment quelconque, ou un ancien, je ne pourrais pas dire, qui était réservé pour les balles ou pour des choses comme ça. Alors, il y avait un petit peu de couverture, on couchait par terre. Mais alors, mes soeurs et moi, on disait, on va se mettre un peu plus loin. Parce que mon père, il ronflait fort. Alors, on se mettait un peu plus loin. Et puis, on voyait, on entendait les gens qui rouspetaient. Et nous, on n'était pas de la famille. Enfin, c'était... On avait quand même le moral, d'une certaine façon, quoi, comme des jeunes. Après l'exode, on est arrivé dans la Mayane, mais on n'y restait pas loin d'un an. Et puis, là, on était très bien reçus. Et on a fait du travail agricole. Ce n'était plus le même. On cueillait, par exemple, on ramassait les pommes. Il y avait beaucoup de pommes à cidre. Il y avait un tas de choses. Mais la population nous a bien accueillis de ce côté-là. Et les gens nous prêtaient, soit qu'ils prenaient les enfants dans leur maison, soit s'il y avait un logement vide, on avait un logement vide, quoi. J'ai vu passer l'exode. L'exode, la fin de l'exode, d'abord les Anglais, les premiers. Après, des Français. Quand il y avait des Français, puis après, il y avait les gens. À un moment donné, on a vu deux motocyclistes. C'était des Allemands. Les premiers. Il paraît que, enfin, j'ai entendu dire que dans le pays voisin, ils avaient fait 200 prisonniers français. Ce n'était pas la joie. Enfin, je reviens alors au problème des prisonniers pendant que j'y pense. C'est que les femmes qui avaient leur mari prisonnier, elles avaient les enfants. Si c'est des femmes d'artisans ou de petits cultivateurs, il fallait qu'elles s'occupent des champs, il fallait qu'elles s'occupent des enfants. Il n'y avait pas d'hommes. Ou bien il y avait un grand-père qui était là. Ou bien c'était le fils le plus grand. Et même à 15 ans, 14 ans, qui donnait un coup de main. Et elles ont entendu 4 ans. C'était quelque chose de terrible. À la ville où j'habitais, dont j'ai quelques photos, c'est une ville, la ville de l'An, était sur un plateau en forme de croissant. C'était la ville haute. Et la ville basse, il y avait la ville basse, et puis il y avait la gare, les voies de triage, le triage avec des centaines de wagons. C'était extrêmement important. Ce qui nous valait le bonheur d'être bombardés par la suite. Et puis, il n'y avait pas seulement ça. Du plateau, on pouvait le voir, il y avait un aéroport d'un côté à 10 km, même pas. Un autre en face, et un autre en... Trois aéroports, sans compter un qui était entre Lens et Reims, et qui est un peu relié militairement aux autres. Ça nous a valu le fait qu'il y avait plein d'avions, des quantités d'avions, et qu'il y avait des bombardements aussi, auxquels on assistait. Par exemple, à certains moments, c'était les Américains, ils arrivaient comme des oiseaux migrateurs, et puis il y en avait un devant qui lâchait une petite... avec un parachute qui lâchait une lumière, un feu, quoi. Et tous les avions qui passaient au-dessus, ils lâchaient. Ils lâchaient leur lambe. C'était du boulot, c'était de la guerre à l'américaine, au mètre carré, au kilomètre carré, quoi. Par contre, on voyait, il y avait aussi une route qui déviait la ville, qu'on appelait l'autostrade, et de là, on pouvait voir les Allemands qui passaient, et puis des chasseurs anglais qui piquaient dessus, et on voyait les Allemands courus, et puis on était au spectacle, quoi.